L'opération inédite n'avait pas encore de nom. Désormais, on pourra parler de mission Chardon pour qualifier le transfert de patients du Grand Est vers les pays de la Loire. Une première en Europe à laquelle ont participé plusieurs de ces médecins et infirmières nantais. 13 heures, confinées dans une rame TGV, au chevet de patients plongés en coma artificiel. On a travaillé comme on aurait travaillé dans des situations conventionnelles, on va dire. Il a juste fallu s'adapter aux conditions, conditions liées à l'épidémie qui nécessitait que nous portions des équipements particuliers toute la journée et pendant les soins. Et puis conditions de transport, puisque c'est adapté aux trains qu'on n'avait encore jamais pris sur le plan professionnel. Et pourtant, ce convoi relève de l'exploit médical. La mission Chardon 1 pourrait donc être suivie par d'autres, dans l'Ouest ou ailleurs. Les capacités que nous avons aujourd'hui, elles nous permettent d'accueillir des patients des autres régions. On peut parler de générosité, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est de la solidarité. Maintenant, bien entendu, cela ne peut se faire que si nous pouvons répondre aux besoins des Ligériens. L'accueil des patients de Mulhouse ou Colmar ne se fait donc pas au détriment des habitants de l'Ouest de la France. Pour le professeur Régnier, chef de la réanimation au CHU de Nantes, aucun danger non plus d'une flambée de l'épidémie liée à ces transferts. Le risque de transmettre la maladie de Mulhouse ou de Strasbourg chez nous, il est, à mes yeux et aux yeux de tous les collègues, nul. Les équipes sont protégées. Le matériel qu'on utilise fait que le virus est moins... Les patients ne peuvent plus tousser, par exemple. Donc non, ce n'est pas là le danger. Le vrai danger, c'est de ne pas respecter, encore une fois, les mesures de confinement. Les 20 patients n'ont pas souffert de complications pendant leur transfert. Leur état est stable, 24 heures après leur arrivée dans les hôpitaux des Pays de la Loire.